Bonjour tout le monde, on est le mercredi 25 mars 2020 et c'est l'heure des histoires. Aujourd'hui on vous lit quatre contes et on commence avec le marchand de bonheur de David Kali et Marco Soma. Et c'est aux éditions Sarbacane. On entend de loin sonner sa cloche. C'est Monsieur Pigeon, le marchand de bonheur qui arrive avec sa petite camionnette. Comment ça, ça se vend le bonheur ? Mais bien sûr, en petit pot, en grand même, ou en format familial. Et voilà, Monsieur Pigeon vient de garer sa camionnette et déjà il monte voir son premier client de la journée. Madame Kali achète un grand pot de bonheur à partager avec ses amis quand ils viennent dîner chez elle. Madame Rossignol en achète un petit parce qu'elle ne peut pas s'offrir le grand. Madame Charbonnière choisit un pack de six car elle a beaucoup d'enfants. Madame Hupe achète une douzaine de modèles décorés, des plus charmants, pour faire des cadeaux à Noël. Monsieur Pouillot nage déjà dans le bonheur. Aussi, il demande s'il peut avoir une réduction sur un pot à garder en réserve pour plus tard. Ah, ça, non, jamais, s'écrit Monsieur Pigeon. Le bonheur, ça ne se solde pas. Il y en a un qui ne cherche pas le bonheur, c'est Monsieur Étourneau, qui est un grand artiste, ou pense l'être et ne veut pas être heureux, parce que ça nuirait à son inspiration. Tout le monde le sait, l'artiste doit souffrir pour créer. Il y a celui qui en voudrait bien, mais refuse d'en acheter, question de principe. Du bonheur en pot ? Quelle bêtise, s'exclame Monsieur Faisan. Après, plus tard, il en commandera quand même deux pots sur Internet. Qui manque encore ? se demande Monsieur Pigeon. Ah oui, la vieille Madame Rouge-Gorge. Avec le peu de sous qu'elle a, elle en achète un pot minuscule pour ses petits-enfants. Elle ne sait jamais quoi leur offrir. Ils ont déjà tout, les pauvres. Sa tournée terminée, Monsieur Pigeon reprend sa route. Mais quand il démarre, un pot tombe de sa camionnette. Et c'est Monsieur Souris qui le trouve. Monsieur Souris ramène le pot chez lui et l'ouvre, et découvre qu'il est vide, comme tous les autres. Mais Monsieur Souris est heureux. Un pot vide, j'en rêvais justement. Voilà qui fera mon bonheur.